bonjour c'est jordan sur tutodraw et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de dessin cette fois ce sera la réalisation d'un papillon réaliste pour le structurer convenablement je vais placer un carré au centre de la feuille vous pouvez l'agrandir un peu en hauteur pour que la figure devienne légèrement rectangulaire après ça je découpe mon cadre en six parties d'abord je le divise en deux sur le sens de la hauteur puis ensuite en trois parties de façon horizontale avec ça on va pouvoir nous repérer très simplement pour le dessin le corps du papillon va se trouver dans la rangée centrale il va prendre toute la hauteur de cette rangée ce corps comporte la tête le thorax qui est plus épais s'arrête au centre pour laisser place au début de l'abdomen je fais deux yeux sur les côtés et deux belles antennes inclinées de chaque côté avec une trompe entre les antennes ensuite on fait apparaître la séparation de l'abdomen et du thorax je fais tout ça au crayon hb avant de rajouter des repères je vous donne une petite idée de la taille des ailes alors depuis le haut du thorax je trace une courbe jusqu'à l'angle du rectangle on fera pareil pour l'autre côté mais après avant je fais deux petits repères très utiles vous verrez pourquoi bien sûr vous n'êtes pas obligé de les faire mais pour ce soit plus simple je le conseille de le faire alors je divise ma rangée du milieu en trois grâce aux traits qui se trouve au niveau du thorax je vais pouvoir créer le départ inférieur de l'aile droite si vous observez bien ça part depuis le centre du thorax plus exactement et notre courbe suit quasiment la ligne sur sa longueur mais remonte un centimètre avant pour rejoindre l'extrémité haute de notre aile tout en haut mais attention je vais faire des petites vaguelettes lorsque je vais remonter vers le haut à cause des nervieux des ailes en fait c'est exactement comme les parachutes ces petites vaguelettes n'oubliez pas d'arrondir bien les angles ensuite on fait de même pour l'aile gauche maintenant on va faire les ailes inférieures ce sont les plus complexes mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement de la même façon de la même forme parce qu'il existe des tonnes d'espèces différentes on va essayer de rester sur l'alignement de cette partie de l'aile supérieure et je vais donner des pointes plus ou moins arrondi avec des creux qui restent eux aussi arrondi de façon symétrique ce que je fais à droite je le fais aussi à gauche je m'aide des lignes repères pour placer les plus grands pics ensuite à partir du début de l'abdomen je descends tout droit avec une inclinaison de 20 degrés à peu près jusqu'à ce qu'on s'arrête environ au centre de la rangée inférieure à partir d'ici vous allez à nouveau devoir faire quelque chose de symétrique un pic puis un creux ainsi de suite voilà ce que je vais faire c'est rajouter quelque chose aux papillons certaines espèces en ont ça s'appelle une extension à l'air je vais donc en faire deux à peu près symétriques là aussi on dirait deux gouttes d'eau je vais jusqu'au bout du rectangle avec un degré d'inclinaison de 20% environ et j'obtiens le schéma de notre papillon on vient de faire le plus gros maintenant on va faire les motifs certains papillons ont des tâches d'autres ont des multitudes de carreaux colorés celui que je vais faire aura un contour noir ce contour sera un peu raboureux instable il y aura des pics et des creux sur tout le long et pour ça on va laisser assez d'espace entre l'extrémité des ailes et les pointes de nos motifs ce que je conseille c'est de faire un pic lorsqu'il y a une bosse en face pour équilibrer les distances on fait ça assez symétriquement sur les deux ailes ensuite on laisse apparaître légèrement aux crayons des membranes comme des branches qui rejoignent les pics mais très légèrement on devra les mettre un peu plus en valeur tout à l'heure mais ça doit rester léger à l'oeil maintenant dernière étape c'est le remplissage de notre dessin à l'aide d'un premier coeur ou directement d'un pastel bleu ou d'un crayon de couleur basique vous allez colorier l'intérieur des quatre motifs ensuite avec un petit stylo noir je vais faire ressortir légèrement les membranes des ailes puis je vais mélanger le bleu avec un autre bleu plus clair plus foncé je vais simplement faire quelques traits épais partant du thorax vers les pics des ailes on vient de terminer l'intérieur des motifs on va maintenant faire l'extérieur en coloriant tout en noir avec du pastel noir par exemple en complément j'utilise une estompe en papier pour étaler on peut aussi utiliser un petit bout de papier si vous n'avez pas alors je colorie tout le plus foncé possible à l'exception du corps tout au milieu que je vais lui colorier à la suite mais en le laissant un peu plus clair donc maintenant le corps une fois que une fois que vous l'avez coloré en gris très foncé je vais faire ressortir les yeux en faisant un contour noir je vais aussi faire ressortir les antennes et la trompe avec le stylo noir puis ensuite la partie supérieure du thorax ainsi que la partie inférieure du thorax et pour terminer le corps je vais faire ressortir le thorax avec une touche légèrement claire en son milieu grâce à un pastel blanc ou une petite pointe de gomme au choix et enfin on peut souffler on a notre papillon mais pour touche finale je vais créer une ombre sous ce papillon à défaut de pas lui donner un environnement cette ombre sera la réplique du papillon mais très flou et décalé j'utilise mon crayon et une estompe en complément l'ombre sera moins intense sur les extrémités et plus pesante sur les centres j'utilise même mon doigt pour finaliser l'ombre alors le dessin est enfin terminé je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel j'espère que ça vous aura aidé et personnellement je trouve super amusant de dessiner des papillons je pense que j'en ferai une autre d'une autre espèce d'ici quelques temps en attendant vous pouvez visiter ma chaîne youtube vous pouvez vous y abonner c'est gratuit et pour info si vous aimez dessiner j'ai aussi notre chaîne youtube appelé tuto art j'organise des concours et il ya des vidéos exclues dessus donc n'hésitez pas et voilà merci à tous je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour d'autres vidéos